La tension principale des sociétés occidentales est en place européenne à la fin du 19e siècle, qui est la tension entre deux formes qui ont du mal à se considérer, qui est la forme état-nation, enfermée dans des frontières avec un projet d'homogénéisation et de tutelle de l'État, de biopolitique, on dirait en termes citadien, et puis une autre forme qui est celle du capitalisme, qui est celle des flux et qui, évidemment, ne se laisse absolument pas enfermer dans l'État-nation et qui se manifeste par des circulations de marchandises, de travailleurs et de capitaux. Alors, une question évidemment qui vient naturellement à la lecture de votre livre, c'est est-ce que la fin de l'antisémitisme est le signe que cette contradiction majeure, cette tension majeure a disparu, ou qu'elle est résolue, ou est-ce que l'apparition d'autres formes de rejets, comme l'islamophobie, marquerait une transformation de cette contradiction ou la naissance d'une contradiction d'homogène ? Alors, notre autre question est plus... moins basse, je vais dire. Vous accordez dans votre livre quelques pages très intéressantes à la naissance de néo-conservatismes aux États-Unis, de la part de l'ICIP des Aéberlés ou de Léos-Prosse, et notamment d'intellectuels venant de l'extrême-gauche, notamment du Frosquiste, d'ailleurs. Et je pense que ce serait intéressant pour vos auditeurs pour que vous reveniez là-dessus, parce que c'est un problème qui a été très actuel au cours des 20 dernières années. Et puis, que vous puissiez nous dire votre opinion sur la question suivante. Est-ce qu'il existe, à votre avis, un néo-conservatisme ? Moi, je le pense qu'il y aura actuellement l'apparition en France d'un néo-conservatisme à la française qui aurait des caractères communs et maintenant très différents du néo-conservatisme américain, et notamment qui ne serait pas en compromis avec le libéralisme. Mais c'est évidemment, à mon avis, une question politique importante actuellement en France où la critique de gauche s'est concentrée sur la critique du néo-libéralisme et n'a pas vu l'apparition de ce néo-conservatisme qui se prétend souvent anticapitaliste et qui entend être en rupture avec les formes, disons, endo-saxonnes du néo-libéralisme. Oui, bonjour, merci, je serai bref. J'ai une question sur la notion tout simplement de judéophobie. Est-ce que selon quoi il y a une différence ou une équivalence entre judéophobie et antisémitisme ? Je pose la question évidemment pour une raison sémantique parce que le terme judéophobie, aujourd'hui, en France, on sait d'où elle vient, de qui, qui en tout cas l'a rendu célèbre, c'est TAGEF, dans une condition entrebiteuse, puisque la suite judéophobie seconde-biteuse est associée à des tas de choses. Nous, on ne le connaît pas nécessairement comme dans l'antisémitisme, parce que tout ce qui ressemble est de loin de l'opposition à l'État d'Israël pour les qualifier pour lui, comme de la judéophobie. Donc, est-ce que le terme, bon, apparemment, c'est un terme qui est le plus de bannis, est-ce que c'est plus ou moins pour toi et que le genre de l'antisémitisme ? Voilà, c'est sûr. Il y a un. Oui, il faudra plus. Voilà. Comme tu sais, j'ai beaucoup aimé ton essai. Je me trouvais vraiment passionnant. Et dans l'ensemble, je pense qu'il est un argument convaincant. Il est effectivement un tournant conservateur de l'intelligence à l'huile. Mais, bon, je me pose quelques questions sur à la fois les causes et l'achronomie. Bon, tu dis, la Shoah et la fondation d'Israël comme les causes principales de ces tournantes. Le problème, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à la chronologie. Parce que, par exemple, dans les années 60, en France, c'est très évident, mais aussi aux États-Unis, dans le monde des années 60, il y a une présence très visible d'intellecteurs juifs, d'étudiants juifs, etc. Donc, on ne peut pas faire la liste. Non, on pense qu'ils sont assez moindres. Bon. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait dans les décennies qui suivent la Shoah et la création de l'Esprit. Effectivement, c'est dans les dernières 20-30 années. Bon, on voit cette tendance. Mais, je me demande si elle ne part en rapport aussi, peut-être même surtout, avec une tendance plus générale de déradicalisation des intellectuels de l'Occident. S'entendre, par exemple, la France, les intellectuels radicaux de mai 68, qu'est-ce qu'il est devenu ? Bon, vous connaissez la chanson. Avec quelques honorables exceptions. Bien. Et donc, ça allait être un phénomène plus général que, simplement, les Juifs. Et, mais vient à l'esprit un vieux proverbe yiddish, qui est assez drôle, qui dit « azoy esik Christ, azoy esik Yidut ». C'est-à-dire, ce qui se passe avec les chrétiens, c'est pas ce qui se passe avec les gens. Bon. Donc, est-ce que c'est plutôt pas ça, l'explication ? C'est-à-dire, il y a une déradicalisation des intellectuels qui correspond à une conjoncture qui va se cristalliser autour des années 70 et qui va coopérer à son qualitatif après la chute d'une, etc. C'est peut-être ça, les contextes qui expliquent ces tournants conservateurs, plutôt que les choses que se sont passées dans les années 40. posent la question. Oui, finalement, pour suivre un peu ce que dit Mickaël aussi, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport éventuellement entre la question du nouveau, enfin, du déclin de l'antisémitisme et la fin de la colonisation aussi ? Parce que finalement, la décolonisation, entre guillemets, puisque on sait que la décolonisation, elle est partielle. Parce que finalement, dans la constitution des bourgeoisies nationales, ça je crois que Saïd le montre bien dans son livre sur l'orientalisme, la bourgeoisie nationale, les bourgeoisies européennes ont besoin de créer une frontière entre un Orient mythique mais dans lequel finalement il y a les juifs et un Occident et ça c'est fabriqué de manière, ça Saïd montre bien comment c'est fabriqué à travers tout ce qu'on appelle l'orientalisme à la fois universitaire et populaire tel qu'il peut se diffuser à partir en gros du siècle des Lumières et un peu après. Et finalement cette frontière-là entre dont la bourgeoisie nationale a besoin pour se constituer sur des valeurs, elle est une frontière en permanence de fluctuant quand même. c'est-à-dire on hésite en permanence qui sont du bon côté et qui est du mauvais côté. Or effectivement pendant très longtemps les juifs sont du mauvais côté. Ils sont du côté de l'Orient. Ils font partie de ce grand mythe qui est le mythe de l'Orient. Et puis effectivement aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont complètement à l'intérieur puisqu'on dirait au contraire que l'Israël finalement est le bastion avancé de la défense des valeurs occidentales dans l'Orient qui reste lui barbare et qui reste inchangé. Donc on a l'impression que les juifs ils vont être totalement passés d'un côté de la frontière à l'autre. Mais cette question des frontières elle a toujours été quelque part un peu fragile. C'est-à-dire entre le... C'est ce que Foucault appelle le racisme d'État. C'est-à-dire ce qui définit fondamentalement le racisme. C'est-à-dire les autres qui sont moins civilisés que nous qui sont dans une forme de dégénérescence qui sont... Donc il faut se méfier sexuellement. Etc. Et là on voit effectivement là effectivement on pourrait faire un lien entre la façon dont les juifs ont été mis d'un côté de la frontière puis de l'autre côté de la frontière ont brutalement traversé cette frontière entre le eux et nous. Et c'est vrai que ça évoque aussi des questions qui sont très présentes puisque ça va évoquer le ministère de l'identité nationale évidemment qui est toujours cette tentative de définir quelque part les valeurs qui seraient les nôtres. Donc définir un racisme d'État par rapport aux autres qui ne partageraient pas ces valeurs et qui sont effectivement en l'occurrence de la communauté enfin d'Islam les musulmans présents en France évidemment. Et puis ça va jusqu'à mon avis le ministère de l'identité nationale il avait fait un peu pchit. Enfin on l'a vu finalement se réaliser je trouve avec la manif pour tous qui d'un seul coup a dit on a des valeurs qui nous caractérisent et nous défendrons jusqu'à la mort et jusqu'au bout sans jamais renoncer. Et là on a vu d'un seul coup le lien entre race et sexe se refabriquer parce qu'évidemment la race elle se fabrique par le sang elle se fabrique par la filiation elle se fabrique par la sexualité le contrôle de la sexualité ce qui faisait qu'effectivement la bourgeoisie française par exemple ou hollandaise hésitait tellement par rapport à la question de la filiation dans les colonies par exemple est-ce que les enfants métisses étaient européens ou étaient pas européens est-ce qu'on autorisait les mariages mixtes ou pas les mariages mixtes entre européens et indigènes enfin toutes ces questions-là qui ont été posées tout le monde l'histoire de la colonisation française entre pour définir ce que serait le racisme d'état le nous et le eux finalement est-ce qu'ils permettraient éventuellement de périodiser de manière aussi un peu différente c'est pour ça je disais c'est la question que posait Michael m'interrogeait aussi sur cette périodisation que tu faisais première série voilà oui alors moi j'ai été très sommaire dans ma présentation évidemment il faudrait nuancer beaucoup plus tout ce que j'ai dit parce que j'ai abordé une matière qui est extrêmement vaste et je l'ai fait d'une manière très attends excuse-moi très rapide et je crains aussi un peu superficielle donc peut-être que j'ai pu susciter des malentendus mais je crois qu'il y a quand même des divergences qu'il faut préciser alors je vais reprendre les questions un peu à rebours il n'y a pas de la un sens inverse par rapport à l'ordre dans lequel elles ont été posées j'ai été très marqué par le livre comme je ne suis pas le seul le livre d'Edouard Saïd sur l'orientalisme qui effectivement nous donne une clé pour comprendre un peu l'histoire de la modernité occidentale dans son ensemble et il est très clair l'Europe moderne pour se définir a besoin de de se construire de fabriquer un espace d'altérité contre lequel elle peut projeter tous ses fantasmes mais contre lequel elle peut aussi se définir positivement mais là c'est clair parce que il nous explique l'anthropologie politique sous-jacente au processus de construction de l'Europe moderne qui est une Europe de nations c'est un processus très contradictoire parce que cette vision de l'Europe comme une Europe de nations commence à prendre une réforme à une époque où l'Europe est dominée par des empires multinationaux et il y a encore ce que Arnaud Maillère appelle la persistance de l'ancien régime qui va perdurer jusqu'à la grande guerre c'est très complexe mais il y a cette anthropologie politique sous-jacente au processus de constitution des nations européennes qui est évidente il y a un espace d'altérité qui est un espace extra-européen qui est un espace colonisable qui est habité par des blancs qui ne sont pas des citoyens mais des indigènes des sujets donc le clivage est très clair Edouard Saïd je pense que c'est la limite de son approche et de sa vision qui est extrêmement stimulante intéressante et riche a une vision de l'occident qui est un peu trop monolithique et homogène et la question juive nous aide précisément à comprendre les tensions et les contradictions qui traversent la civilisation occidentale les cultures occidentales parce que les juifs sont à côté des colonisés sont une figure de l'altérité profondément différente mais qui se situe au cœur même de l'Europe moderne et des nations européennes les juifs sont des citoyens je disais ils se sont appropriés voracement ils sont devenus les plus brillants porte-parole de cette culture là donc c'est une altérité c'est une tension qui se manifeste qui s'exprime au cœur du monde occidental lui-même et alors je pense que cette richesse de la pensée critique juive surgit de là il y a là et le fait que l'antisémitisme ait connu un déclin mais c'est un des aspects positifs de la fin de la modernité juive personne ne regrette évidemment la fin de l'antisémitisme ce serait très il y a un décalage chronologique alors il y a aussi je crois ici dans la salle c'est peut-être générationnel bien sûr en 68 il y avait les juifs étaient à gauche les juifs étaient dans les barricades les juifs pas tous il y avait Raymond Aron qui était de l'autre côté de la barricade mais je parlais d'une tradition juive une tradition juive de la pensée critique qui existe encore aujourd'hui et qui était très vivante dans les années 60 je pense qu'il y a des phénomènes qui peuvent se perpétuer je disais lorsque les conditions historiques qui les ont créées n'existent plus et donc les années 60 précisément c'est évident c'était il y a aussi un phénomène de génération les enfants de ceux qui ont été persécutés pendant la guerre ils sont plutôt orientés à gauche qu'à droite il y a toute une série de mécanismes aussi de processus de transmission de la mémoire de transmission des cultures qui sont évidents mais disons il y a un clivage qui se produit par cette cassure cette rupture de sortir la deuxième guerre mondiale il y a une mutation qui s'opère à ce moment là et dont les conséquences commencent à devenir visibles à long terme c'est un processus long c'est un processus qui c'est une sédimentation qui se fait dans la longue durée c'est bien évidemment on ne peut pas étudier l'histoire juive comme une histoire séparée avoir une vision judéo-centrique du monde que dans ce laquelle les juifs seraient dangereux on pourrait étudier in vitro l'histoire juive séparée de l'histoire du monde bien évidemment ce tournant conservateur que j'ai essayé de définir et d'analyser s'inscrit dans une tendance plus vaste qui est celle de un tournant conservateur qui concerne les cultures européennes et la déradicalisation politique ou un tournant conservateur qui concerne les intellectuels dans leur ensemble mais précisément c'est là que on voit la fête de la nommage du juif c'est à dire les juifs précisément ont été ceux qui allaient à contre-courant aujourd'hui tout au contraire ils ont le miroir d'une tendance beaucoup plus générale cela veut dire que cette tension dont je parlais n'existe plus judéophobie ou antisémitisme bien sûr on peut discuter sur la tout un débat sémantique qui vis-à-vis duquel j'essaie de m'affranchir un peu par exemple pendant longtemps on a discuté la pertinence des concepts de Shoah de Holocaust de génocide etc j'essaye d'aller au-delà de cette divergence terminologique que je trouve finalement un peu stérile et je dirais la même chose pour si on se met dans une perspective qui ne serait pas purement franco-française je m'en fiche un peu de ce que dit Pierre-André Tagliève vis-à-vis duquel j'ai toute une série de réserves et de divergences mais il a pointé en tirant des conclusions qui ne sont pas les miennes il a pointé l'émergence d'une forme d'hostilité à l'égard des juifs nouvelle pour lui il dit que ça c'est l'antisémitisme du 21ème siècle et les vecteurs de ce nouvel antisémitisme ce sont les minorités post-coloniales ou alors l'extrême gauche anti-sioniste ça c'est le discours de Pierre-André Tagliève mais on peut si vous voulez d'une manière sommaire générale établir toute une série de distinctions il y a un anti-judaïsme classique traditionnelle historique qui a une matrice religieuse chrétienne évidemment à partir de la seconde moitié du 19ème siècle laisse la place avec une continuité à l'antisémitisme qui est une hostilité à l'égard des juifs qui prend une dimension raciale et là on pourrait revenir au débat antérieur il y a toute une littérature au 19ème siècle scientifique savante qui est très intéressante qui vise à montrer comment les juifs ne sont pas des blancs par exemple les juifs sont une race spéciale qui a son anatomie il y a une constitution du cerveau qui est bien différente par rapport à la morphologie du cerveau du français de souche bref il y a toute une une mise en compte une systématisation savante de cela mais il y a une forme nouvelle d'hostilité à l'égard des juifs qui n'a rien à voir vis-à-vis de l'antijudaïsme des traditions chrétiennes religieuses de l'antisémitisme racial moderne et c'est autre chose c'est une forme d'hostilité à l'égard des juifs qui trouve sa racine dans le conflit et dans ce rôle nouveau que l'état d'Israël joue et donc ce dispositif géopolitique de domination occidentale et évidemment ça change tout l'appeler anti-judaïsme ça me pose un problème parce que bon il y a aussi un anti-judaïsme de l'époque des Lumières qui est la critique que c'est voltérienne de la religion etc le texte très controversé de Marx sur la question juive s'inscrit dans cette tradition critique radicale de la religion par le rationalisme humaniste des Lumières etc et donc on peut essayer de trouver des nouvelles définitions pour distinguer un phénomène nouveau par rapport à ce qui existait mais je suis d'accord que surtout en France parler de nouvelle judéophobie peut susciter des malentendus à cause un peu de ce opéat de ce monopole qu'exerce sur le concept une certaine droite conservatrice ou parfois un certain néo-conservatisme juif on peut dire et bien la question du néo-conservatisme juif est intéressante je pense qu'aux Etats-Unis il a pris il a connu une parabole particulière c'est vrai il y a beaucoup d'anciens trotskistes parmi les néo-conservateurs et d'anciens trotskistes juifs parmi les néo-conservateurs américains mais cela peut être aussi à cause de la faiblesse structurelle du communisme du stalinisme aux Etats-Unis en France dans plusieurs pays d'Europe occidentale on a assisté pendant les années de la guerre froide à des ruptures on va faire citer un nombre beaucoup d'exemples d'intellectuels communistes devenus anticommunistes très anticonservateurs en France c'était plutôt des staliniens devenus anticommunistes ou des maoïstes cela concerne moins les trotskistes aux Etats-Unis il y avait beaucoup de trotskistes donc les parcours les trajectoires peuvent être différentes mais disons le processus est similaire et là il y a des formes d'éradicalisation politique il faudrait mettre en rapport tout cela aussi à à l'antisémitisme américain qui existait bel et bien mais qui était assez différent par rapport à l'antisémitisme qu'on a connu à l'Europe occidentale or ce néo-conservatisme juif peut prendre des formes différentes dans mon livre je cite surtout parce que c'est le cas aussi le plus épuillé le cas de Léo Strauss Léo Strauss qui était ce grand philosophe juif allemand qui pendant les années 30 quitte l'Allemagne qui va aux Etats-Unis qui est un conservateur au sens le plus radical et propos du terme quelqu'un qui dans la pensée était radicalement hostile à la modernité dans son ensemble Léo Strauss est un néo-conservateur au sens le plus profond du terme et qui théorisait l'Occident comme la rencontre impossible entre Athènes et Jérusalem entre la démocratie et le monothéisme mais ce qui est intéressant ce n'est pas tellement Léo Strauss et sa pensée mais celle des Straussiens c'est à dire ce néo-conservateur baptiste le jour qui s'inspire de Strauss de la génération qui suit les Strauss et qui n'est pas formée par des grands penseurs ou des grands philosophes mais par des stratèges politiques qui partaient aux fonctionnaires et là Athènes et la démocratie et le monothéisme sont devenus Washington le pentagon d'un côté et Israël de l'autre et donc on redéfinit les codes de la civilisation occidentale dans un sens profondément néo-conservateur mais aussi dans un sens stratégique politique néo-conservatrice et on ne peut pas définir Eric de Silber comme un Straussien mais je pense que le néo-conservatisme converge un peu dans cette direction alors oui on pourrait aussi essayer de voir d'autres distinctions entre un néo-conservatisme américain et un néo-conservatisme français cela tient aussi un néo-conservatisme juif américain et français cela tient à je pense un clivage politique et culturel qui sépare la France des Etats-Unis et les néo-libéralismes américains du du libéralisme français c'est une différence historique et en France il y a cette tradition puissante appelée les juifs d'état il y a un historien en France Pierre Biarbaume qui a étudié en profondeur ce phénomène les juifs d'état sont au coeur de ce néo-conservatisme juif français qui n'est pas du tout néo-libéral au sens économique du terme néo-libériste en Italie il y a cette distinction entre libérisme et libéralisme libéralisme économique et libéralisme politique qui n'existe pas dans la langue française et qui suscite parfois des qui peut susciter des équivoques mais bon les juifs d'état ont toujours existé existé déjà depuis sont apparus sous la troisième république mais les juifs d'état sous le régime de Vichy ont été persécutés comme tous les autres il y avait cette contradiction qui était sous-jacente à la modernité juive dont je parlais qui finalement se manifestait s'exprimait alors aux Etats-Unis la situation est un peu différente de ce point de vue là et ce qui crée les conditions d'une convergence c'est le détail ou la fin de l'antisémitisme comme on l'a connu en Europe jusqu'à la deuxième qui est une question qui est comme une sorte de question de méthode finalement si d'une part le raisonnement consiste à s'appuyer sur une modélisation mobilité extraterrestre mobilité mobilité et pensée fortique avec cette tension émancipation et 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 si d'autre part vous possédez par analogie est-ce que pourquoi est-ce qu'on prend l'analogie ou en tout cas une analogie qui est encore mieux serait liée à la sexualité c'est-à-dire que les liés des humains et des transgenres ça correspond de manière la plus adaptée ou plus juste enfin en tout cas très précise à ce problème de mobilité d'extraterritorialité de réalité de développement de pensée critique avec un problème d'émancipation on a vu l'actualité et la autre qui nous faisait l'afférence et un rejet bon voilà j'ai pas encore lu votre livre donc je sais pas si j'ai la question que je vais aborder il est abordé mais bon le terme de déradicalisation de tournant conservateur appliqué à un certain nombre d'intellectuel en vue ou pas en vue en France de tout tout ce qu'a été la mouvance de gauche et de l'extrême-gauche l'issue de la vie juive il y a quelque chose qui me surlupine en partant de ma propre expérience bon je n'ai pas grandit en France mais je colle à ce schéma je suis né en 54 je me suis radicalisé politiquement jusqu'à l'extrême-gauche et puis le tournant essentiel et ça me manque un petit peu dans toute votre description c'est quand même quel a été disons le mouvement dans lequel on s'est le plus impliqué dans lequel on a investi toute notre énergie militante et internationaliste et bien c'était l'imbouchisme donc quand on évoque l'imbouchisme on évoque inévitablement la suite c'est à dire les vote people l'autogénocide du Cambodge et ainsi de suite et donc c'est un épreuvement incroyable pour notre génération et je pense que c'est la clé de ce que vous appelez une des clés initiales de cette déradicalisation qui fait que par exemple si je parle pour moi je me suis re-approché re-approprié les valeurs de la socialité et d'ailleurs je ne porte pas je pense le même regard négatif sur l'évolution de l'Europe occidentale que vous portez à cause justement de cette relativisation suite à ce que ce qu'a donné l'expérience de Chine on peut élargir cette expérience à d'autres pays du entre guillemets du tiers monde à ce qui est venu la révolution algérienne sous le régime FNN il y a plein d'exemples ou des massacres à une échelle incommensurale que nous on soupçonnait pas à l'époque par exemple les grandes familles en Chine organisées politiquement par le régime maoïste plein de choses qui ont fini par nous ébranler et qui ont créé ce recentrage et donc je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas être absent si on veut comprendre l'évolution politique d'une partie de l'intelligence internationale européenne et je pense que c'est un peu caricatural intelligentie à l'origine juive ou pas c'est un peu caricatural de dire bon voilà c'est le néoconservateur j'ajouterais que disons que ce milieu là si on applique ce terme de milieu milieu intellectuel comment en Europe il n'a pas nécessairement viré vers les ondes du néoconservabilisme il était resté plus ou moins au centre-gauche comme d'ailleurs toute l'Europe l'Europe occidentale je parle d'un temps de l'Europe occidentale ne s'est pas aligné culturellement au niveau de ses élites intellectuelles sur les Etats-Unis sur le néoconservativisme y compris dans son attitude par rapport au conflit de Rochon-Mittal non moi je n'ai pas lu votre livre je n'ai pas de culture philosophique je vais parler avec la culture que j'ai en fait donc je vais poser des questions qui seront peut-être impertinentes votre titre d'abord s'intitule La modernité juive c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que je trouve que la modernité déjà je pense qu'il y a plusieurs définitions donc je trouverais intéressant que vous disiez quel angle vous avez choisi pour définir ce concept de modernité juive justement accolé à cet adjectif par ailleurs vous n'avez pas voulu dire vous avez un peu hésité entre judéophobie anti-judaïsme anti-sémitisme pour ne pas caractériser ce qui se profile apparemment selon vous à savoir une sorte de nouvelle hostilité dans le conflit israélo-palestinien est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement parler sans justement parler de spécificité juive que celle de l'anticolonialisme tout simplement mais on reviendrait justement à ce qu'on déplore un peu tous certainement c'est-à-dire la perte justement de certaines valeurs de certaines valeurs de gauche etc. sans parler spécialement d'une spécificité au problème juif qui serait un peu transcendant aux autres problèmes de colonisation en général d'accord et la dernière chose que je voulais aussi soulever mais que monsieur a un peu posé justement par rapport à l'analogie c'est que je crois que toute explosion de créativité se fait toujours à partir de la tension de l'exclusion d'une sorte de mal-être existentiel que les juifs ont effectivement vécu et donc c'est un invariant de la créativité voilà ce que je voulais dire ça n'enlève rien du tout ceci dit je voulais quand même aussi souligner je pense que je ne me trompe pas que tous les juifs qui ont été effectivement de grands créateurs de grands penseurs à l'époque enfin le 19ème siècle était de milieux aisés également alors cette créativité cette créativité qui existe effectivement quand il y a tension à l'être existentiel elle est parfois peut-être plus difficile à exprimer lorsque les gens n'ont pas ce milieu social quand même qui les a beaucoup favorisés je pense à Joseph Roth Stéphane Zbeck je pense que ils étaient issus d'une bourgeoisie qui à mon avis confie plutôt à l'universel et je voulais aussi j'en profite pour dire autre chose j'ai remarqué que le musée du judaïsme qui fait une très belle exposition a une tendance à judaïser justement des gens qui n'ont pas spécialement demandé à l'être même s'ils sont juifs je pense par exemple à Walter Benjamin bon là je me trompe peut-être un peu je avance peut-être beaucoup mais je ne crois pas qu'il ait tellement peut-être que je me trompe mais je ne crois pas qu'il ait tellement parlé de sa judaïté et en tout cas ils ont exposé dernièrement des photographes qui à mon avis ne sont pas revendiqués leur judaïté à tout point alors je trouve qu'il y a une sorte d'appropriation d'une judaïté qui n'a pas toujours eu de tête je voudrais poser une question sur la question du philosophisme qui était abordé et que tu abordes pas dans ton ouvrage et je trouve qu'il est intéressant de penser que dans ce s'exprime tel qu'il a été défini et analysé par ses gré il montre que en fait sous le couvert du philosophisme se reprend une thématique qu'on croyait propre à l'extrême droite qui est celle de la défense de l'Occident je veux dire donc ça c'est quand même c'est quand même un élément extrêmement important ce qu'il me semble avoir et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez deuxième question je qu'est-ce qu'est-ce que est-ce que à trop périodiser on risquerait pas de louper des retours d'antisémitisme classique voir ce qui se passe en Grèce aujourd'hui avec le parti Homme-Nouvelle qui semble pas du tout autoré qui semble pas du tout cacher son antisémitisme et même si en même temps il s'attaque en priorité aux immigrés mais je veux dire c'est quand même intéressant de voir ce retour avec une écoute de masse si on peut dire si on s'en casse ici troisième chose concernant la est-ce que il faudrait pas nuancer non plus les séparations classiques sans tomber dans un continuement historique total mais entre l'antisémitisme l'antisémitisme moderne qui mènent au nazisme etc et un antisémitisme ou une judéophobie comme on l'appelle aujourd'hui d'ailleurs ça pose un problème les mots judéophobie islamophobie etc je comprends pas pourquoi on utilise ces mots là en empruntant à la pathologie parce que la pathologie en général on n'en est pas responsable donc c'est très inquiétant ces mots phobie pour dire des choses on devrait dire anti on est anti-homosexuel on est anti-arabe anti-musulman et pas phobique phobique c'est autre chose c'est pas quelque chose qu'on décide je veux dire donc là il y a quelque chose de très grave dans ce mot mais par rapport à ça je veux dire moi je vois quand même que par exemple il y a des gens que quand on discute avec eux par exemple des gens qui défendent l'état d'Israël ils vous disent ben regardez c'est ce que fait un ancien trotskiste aussi Nathan Wendstock dans son petit livre sur la diminitude bon il avait écrit le sionisme contre Israël il vient d'écrire il y a quelques années un petit livre sur la diminitude mais à un moment donné il pointe des choses quand même fortes la charte du Hamas elle est pas commentée et elle se réfère explicitement au protocole des sages des Sions explicitement pas implicitement explicitement je veux dire et ça je veux dire si on cache ce genre de choses c'est à dire les ponts qui existent entre l'antisémitisme et ceux-là je veux dire on se défend mal et je veux dire on risque on risque à ce moment-là moi j'ai vu votre intervention chez les indigètes de la République je voyais vos questions vous avez esquivé vous n'avez pas répondu franchement jeanette je vais en finir sur la dernière intervention et poser trois questions qui ne sont pas très bien les questions à une autre et franchement j'avais préféré je commence par la provocation de Marxiste et la question du livre au dernier livre et le dernier livre me gêne pour trois raisons la première c'est que le contexte la pensée philosophique est évidemment passionnante mais le contexte historique et géopolitique est trop absent et je ne crois pas la tradition conservatrice chez les juifs notamment chez les juifs de Rome-Centrale elle est très ancienne et des bagarres qu'il y a eu entre les sionistes je pense notamment à la Pologne et toute l'Europe centrale dans l'ensemble la pensée sioniste quand elle apparaît mais même auparavant entre la tradition religieuse juive profondément conservatrice s'est heurtée en particulier au XVIIe siècle bien sûr et depuis le XVIIe siècle à une montée en puissance en particulier à la fin du XVIIe siècle au début du XXe une montée en puissance de la pensée gauche et ma pensée révolutionnaire avec l'émergence de l'Union soviétique et les espoirs qui y étaient placés donc comprendre alors Renzo tu soulèves une vraie question qui percute qui ne percute beaucoup mais percute beaucoup de monde on est passé en particulier en France d'une intellectualité juive progressiste majoritairement progressiste à maintenant ce qu'on appelle communauté qui est un mot absurde mais conservatrice et je le vois la question de savoir pourquoi alors je vois deux raisons essentielles la première c'est évidemment la disparition la fin du début de la disparition de l'Urs qui a été un élément très important et il faut ajouter à ça ce qu'a été la création de l'État Israël dans les conditions dans lesquelles il a été créé et le rôle contre-révolutionnaire la jambe l'apérialisme etc. je vois comment la gauche a-t-elle appréhendé ça et moi je pense je crois que cette analyse là n'a pas été fait jusqu'à maintenant et qu'il y a une responsabilité de la gauche et de la gauche révolutionnaire je parle de celle-là dans la compréhension de ce qui s'est passé avec la création de l'État Israël mais aussi le rôle que l'État Israël joue et ce qu'il suscite en contrepartie alors et qui a été analysé je prouve de façon très intéressante dans le livre de Hachkar des Arabes et la Shoah alors je trouve que cette dimension là plus politique plus historique plus géopolitique manque dans l'analyse qui est faite du tournoi en conservateur deuxième remarque j'aime pas beaucoup cette expression de religion civile pourquoi d'abord parce que religion civile bien sûr qu'elle a eu une instrumentalisation de la Shoah mais il y a une instrumentalisation qui a trouvé un écho et pourquoi elle a raison et là aussi pourquoi elle a trouvé un écho et pourquoi n'a-t-on pas dans la gauche révolutionnaire été capable de mettre en cause cette instrumentalisation alors je renvoie je crois que tu étais là à des séminaires ou à tous les cas des discussions que nous avons eues dans le passé dans lesquelles il n'y avait pas contrairement il n'y avait pas de revendications il y avait même un escamotage je dis ça pour aller vite de ce qu'a été la Shoah non pas comme religion civile mais de ce qu'elle a été et de ce qu'elle a représenté parmi les juifs les plus progressistes et parmi ceux par Frotskistes et autres qui ont après la guerre très disons sous-estimés pour employer un mot banal qui ont sous-estimé le phénomène et je me souviens très bien que nous avons eu des débats sur cette question débats dans lesquels y compris lesquels comme un reste en l'air qui n'était quand même pas suspect mais pas seulement lui ont expliqué pourquoi il n'avait pas après la guerre appréhendé comme il le fallait cette affaire quelles en étaient les raisons pour quels réseaux ils voulaient se définir d'abord comme internationalistes en escamotant toute la dimension juive qui avait quand même une puissance mémorielle à ce moment là très importante je trouve que il y a une interrogation autrement dit je termine là-dessus il y a une interrogation sur la la manière dont la gauche révolutionnaire radicale a appréhendé l'ensemble de la question de l'hier depuis la Deuxième Guerre mondiale que je trouve et dont je pense qu'elle a une responsabilité dans le gouvernement conservateur qui fait un petit peu dans la continuité des interrogations qui ont été soulevées je trouve que ce qui est tout à fait convaincant et passionnant c'est l'analyse des mutations de la pensée juive de l'intelligence juive progressiste qui fonctionne comme une plaque sensible des bouleversements du 20ème siècle que ce qui vient d'être énuméré par contre j'ai plus de doutes sur une thèse qui est présente dans un ouvrage qui est que l'antisémitisme aurait laissé la place à l'islamophobie dans nos sociétés et il me semble que ça pose un double problème le premier c'est de savoir si l'antisémitisme c'est fini ce qui me paraît douteux qui me paraît imprudent compte tenu des évolutions des évolutions possibles et on sent bien que dans le choix des mots judéophobie ou antisémitisme il y a cet élément de doute sur pourquoi ne pas caractériser comme antisémitisme un certain nombre de réactions dont on dit qu'elles relèvent de la judéophobie parce qu'elles renvoient au contexte nouveau qui est celui du conflit israélo-palestinien et l'autre élément d'interrogation sur ce même point c'est ce qui se passe du côté de la radicalisation d'une certaine droite catholique ce qu'on a vu dans le mouvement contre le mariage etc et là je pense qu'il faut être vigilant sur ce qui peut se réactiver à un moment donné dans le fait que l'antisémitisme c'est quelque chose de tellement profond dans cette fraction de la bourgeoisie ultra catholique ultra réactionnaire qu'on peut penser que ça peut se réactiver à un moment donné et l'autre l'autre face du problème c'est cette notion d'islamophobie alors il y a le mot phobie c'est ce que tu soulevais à l'instant et puis il y a cette difficulté qui est de renvoyer le racisme à sa dimension religieuse et si on dit islamophobie on désigne la religion comme étant derrière ce racisme là il me semble qu'il y a une série d'interrogations à avoir qui est que le racisme désigne un certain nombre de paria aujourd'hui c'est vrai que le paria ça n'est pas le juif progressiste ou le juif communiste mais c'est l'immigré qui se trouve être musulman c'est le jeune délinquant qui se trouve être musulman mais c'est aussi le rhum qui n'est en rien musulman et qui visiblement est en train d'être construit comme le paria type et là on retrouve par contre des éléments extrêmement violents et traditionnels de ces racismes de rejet donc il me semble que dans cette thèse que l'islamophobie remplacerait l'antisémitisme il y a une série d'interrogations à avoir et de mise en question à poser alors je ne sais pas peut-être qu'on approche à la fin il faudrait peut-être que Jean indique ce qu'il faut faire pour poser des questions ou des interventions par écrit on va expérimenter avec ce rendez-vous avec la maison une utilité nouvelle du site pour prolonger le débat et donc sur les 12-15 jours qui suivent vous allez pouvoir poster vos contributions vos réflexions vos questions et si vous le venez bien dans une nouvelle ou une quinzaine de jours il y reviendra il y aura une conclusion une synthèse un rebond sur ce dialogue qu'on aura pu continuer sur le site de l'Échèque pour vous donc c'est un appel à des contributions et à faire vite ce débat prolonger réfléchir décanter et qu'on puisse voir à tête reposée avec un peu de recul les réactions et ce que ça inspire pour elles c'est ça pour rappeler du site c'est donc société louise michel tout attaché point org c'est là et toutes les conférences sont enregistrées donc vous pouvez revoir les conférences sur le site un dernier mot si parmi vous certains se craint avisés de nos conférences anti-rac vous pouvez le faire envoyer il n'y en aura pas beaucoup cet été et bien ils pourront s'inscrire sur un petit papier qui est à leur disposition au bar voilà pour ceux qui n'appartiendraient pas qui ne seraient pas déjà ils ne figuraient pas déjà sur notre listine pour envoyer un mot à propos il y a un foisonnement de questions qui sont toutes très intéressantes et passionnantes mais je ne peux pas répondre à toutes les questions dans l'ordre sans doute je vais faire l'impasse sur certaines questions mais bon il y a deux ou trois deux ou trois questions qui me paraissent cruciales et sur lesquelles je voudrais un peu revenir sont de côté le problème de la modernité il y a 10 000 définitions possibles de la modernité modernité philosophie les arts et dans la périodisation de la modernité politique il y a toute une série de variantes là j'ai essayé de donner ma définition de la modernité juive il y en a d'autres possibles et la mienne est loin d'être normative il n'a aucune prétention je le disais c'est deux siècles de 1750 à 1950 bien sûr on peut très bien étudier cela a été fait il y a un livre passionnant qui met en parallèle l'intérité juive féminine et homosexuelle dans l'histoire dans la culture et qui étudie les affinités il y a des affinités électives qui existent entre ces différentes figures de l'altérité qui sont structurellement on va dire poussées vers l'adoption de positions anticonformistes critiques voire critiques radicales de la domination selon les contextes historiques mais bref tout cela est très intéressant et mérite d'être étudié et médité il y a quelques points qui me paraissent quand même fondamentaux j'ai essayé de distinguer anti-judaïsme anti-sémitisme judéophobie il s'agit de concepts discutables et je répète on pourrait trouver de très bons arguments pour les critiquer ou les rejeter je ne veux pas me focaliser sur la sémantique parce que sinon la discussion devient très difficile il faut utiliser les mots qui appartiennent il faut essayer de faire un usage critique de certains concepts mais il y a des termes qui sont entrés dans l'usage courant et qu'on peut utiliser on peut critiquer évidemment les interprétations qui nous paraissent discutables ou méfastes et qu'on peut donner de certains concepts cela dit quand on brûle une synagogue ou quand on tue des enfants juifs à la sortie d'une école je n'ai aucune difficulté à dire que c'est des actes d'antisémitisme je ne vois pas comment pourrait-on les définir autrement il faut les condamner avec la fermeté la plus totale donc aucun doute là-dessus le problème c'est que lorsque Mohamed Mera enfermé dans son appartement et qui était en contact avec les policiers il dit pourquoi il fait cela il parle des enfants palestinains qui sont cela donne à réfléchir ça veut dire qu'un acte qu'on peut très bien qualifier d'antisémit et d'un acte abject d'antisémitisme a des motivations surgit d'un terreau qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'antisémitisme qu'on a connue l'histoire alors si on veut combattre cet antisémitisme là ou si on veut combattre cette forme d'hostilité à l'égard de juifs il faut savoir d'où ça vient il faut essayer de la comprendre il faut savoir que la combattre comment combattait l'antisémitisme fasciste et nazi ça c'est pas rien c'est vraiment ce qui signifie son force d'aller contre le mur bien sûr les protocoles des sages de Sion sont devenus un BCLR dans le monde arabe on les trouve dans les librairies du Caire c'est une importation c'est une grève il y a cette hostilité plus que l'attente qui est très diffuse à l'égard d'Israël des juifs il y a appropriation d'une tradition idéologique intellectuelle qui n'est pas celle du monde arabe les protocoles des sages des Sion n'ont pas été fabriqués au Caire ont été fabriqués dans l'Empire c'est toute une histoire complètement différente or les concepts sont des types idéaux on peut parler de judéophobie ou plutôt que d'antisémitisme pour marquer une distinction mais cela ne veut pas dire que ces deux catégories soient absolument incompatibles indissociables la même chose pour l'islamophobie il y a ce sujet c'est pas une phobie qui peut être problématique quand il y a un ouvrage qui s'intitule le clash des civilisations et qui définit l'islam comme une civilisation incompatible avec l'occident là on va à la recherche d'une racine qui est religieuse quand il y a une législation contre l'islam qui est promulguée en France par exemple parce que l'éradication d'une voile ça touche à l'islam comme religion aussi donc je pense que c'est difficile de faire la distinction entre les deux même si cette forme de rejet de xénophobie et de racisme s'attaque à la figure de l'immigré beaucoup plus que la doctrine de l'islam cela va de soi mais je pense quand même qu'on peut reconnaître qu'il y a une spécificité dans cette nouvelle spécificité anti-islam disons dans cette nouvelle forme de racisme qui a pris la place de l'antisémitisme d'autrefois et cette nouvelle forme de racisme qui n'est pas tout à fait complètement nouvelle parce que elle renoue avec toute une histoire du racisme classique contre les les races extra-européennes c'est une idéologie qui a historiquement été fonctionnelle à la définition d'un certain ordre hiérarchique du monde à l'âge de l'impérialisme et qui se poursuit se perpétue aujourd'hui sous des formes différentes bon bien sûr je disais un Europe centrale l'antisémite un Europe centrale on a eu pendant la guerre froide une période d'hibernation il y a une congélation et après 1989 il y a une vague de de conservatisme politique qui a déferlé très anticommuniste et qui a renoué avec toute une tradition qui était celle d'avant la deuxième guerre mondiale qui était celle des nationalismes fascistes fascisants et profondément antisémites d'Europe orientale et c'est cette tradition là qui est réapparue et donc il y a ce phénomène tout à fait paradoxal de droite nationaliste antisémite dans des pays où il n'y a plus de plusieurs pays d'Europe orientale et il y a des situations un peu de transition la Grèce c'est les Balkans c'est entre l'ouest l'occident et l'Europe l'aube dorée c'est des nazis évidemment ils sont antisémites mais quand même ils ne font pas la chasse aux juifs ils font la chasse aux sans-papiers aux réfugiés aux immigrés etc bon il faut voir aussi un peu le contexte or je n'exclus pas évidemment on ne peut pas exclure le retour de l'antisémitisme il faut être vigilant mais je ne pense pas que les droites européennes puissent se réinventer à partir de ces matériaux là je pense que quand même il y a eu une rupture historique qui est qui est profonde et qui fait que cela me paraît très difficile difficile or quand je parlais de la modernité juive pour répondre aussi à une question très intéressante sur ces juifs qui finalement ne se considéraient pas très juifs en réalité la modernité juive est aussi le résultat d'un grand mouvement de sécularisation du monde de juif c'est-à-dire il y a tout un monde intellectuel qui juif qui est perçu considéré stigmatisé comme juif par le monde environnement mais qui ne veut plus avoir rien à voir qui ne veut plus se reconnaître comme juif ce qu'on a Isaac Deutscher grand marxiste révolutionnaire polonais appelé les juifs non-juifs il y a cette modernité juive qui naît du rejet du judaïsme rejet de la tradition juive considérée identifiée à un passé obscurantiste religieux la synagogue les rabbins toute une série de prescriptions obscurantement on voulait se débarrasser de tout cela et s'approprier d'une modernité qui n'était pas vécue sous le mode de l'adhésion à une identité nationale mais sur le mode d'une modernité universelle internationaliste supranationale la modernité juive naît de cette contradiction dont je parlais de cette modernisation sécularisation rejet de la tradition juive et en même temps être impulé à la judaïté à sa propre judaïté à cause de l'antisémitisme environnemental et c'est une situation extrêmement paradoxale une situation d'instabilité de précarité mais c'est une situation qui place les juifs dans un observatoire particulièrement anticonformiste ils échappent aux conventions qui peuvent être d'ordre idéologique d'ordre culturel d'ordre politique même d'ordre psychologique ils regardent le monde à partir d'un observatoire particulier et ce regard est extrêmement riche c'est cet observatoire là qui n'existe plus aujourd'hui pour le bien et pour le mal parce que des changements qu'on ne regrette certes pas mais bon tout est né de là mais on pourrait dire faire donner de multiples exemples cela vaut pour toute sorte le cinéma polonais était beaucoup plus intéressant à l'époque du socialisme réel qu'il y a aujourd'hui parce que ces artistes ces créateurs qui étaient obligés de travailler dans des conditions d'oppression cela aiguise leur regard évidemment personne ne voudrait revenir au socialisme réel mais c'est un fait je pense que le cinéma iranien peut-être sera moins intéressant une fois que l'Iran deviendra un pays Tocqueville faisait une remarque sur l'acuité des penseurs des philosophes sous l'ancien régime et par rapport à la médiocrité de la culture américaine sous celle d'une société démocrate évidemment il ne s'agit pas d'avoir une nostalgie et du regret pour l'ancien régime mais il y a cette mutation qu'il faut prendre en compte l'extrême gauche oui ça c'est un vrai problème parce que l'extrême gauche a été au coeur de cette mutation a été un acteur et un vecteur de cette mutation mais la gauche radicale et on parle de la gauche radicale de certains pays c'est le cas de la France par exemple où les juifs ont joué un rôle très important dans son histoire et bien cette gauche radicale a toujours été incapable de penser je pense je crois dans son ensemble ces mutations et on peut observer toute une série d'une inertie intellectuelle ou même parfois un atavisme vous citiez tout à l'heure qui citait Beinstock Nathan Beinstock comment on parlait de la destruction de l'état sioniste dans les années 60 il y avait un langage une rhétorique qui montrait que cette gauche radicale n'avait n'avait pas fait le deux mais pourtant la choix à exterminer aussi toute une génération de révolutionnaires mais le langage des catégories idéologiques la rhétorique comme utilisée montrait qu'on n'avait pas compris qu'il y avait eu la joie et qu'après la joie on ne pouvait pas utiliser ce langage et cette rhétorique il y a eu une incapacité de penser cette mutation qui avait profondément affecté dans sa chair dans ses corps ses organisations une génération militante et là on paye le prix de cela on paye le prix dans certains pays en Allemagne et voilà on insiste à ce phénomène dont on parlait de ce philosémitisme qui pose une série de problèmes il n'y a pas un pays plus philosémite que l'Allemagne aujourd'hui la mémoire de la joie est devenue partie intégrante de la politique officielle de l'état allemand vous prenez les déclarations de Charles le ministre sur les grecs les grecs qui vivent au dessus de leurs moyens qui sont des parasites qui exploitent quand ils ont besoin d'argent ils vont à la banque c'était un éditorial de la Billzeit ils vont au guichet d'une banque ils retirent de l'argent dont ils ont besoin c'est de l'argent qui a été mis là par le travail des allemands alors vous remplacez le mot crête par juif Wolf Schaub il ne reste pas 24 heures il est obligé de démissionner dans les 24 heures parce que un tel discours serait absolument intolérable serait quelque chose d'inadmissible donc ce filosémitisme pose un problème c'est je dirais le renversement spéculaire de l'antisémitisme les juifs en Allemagne sont toujours un élément à part autrefois ils étaient mis à l'écart estigmatisés aujourd'hui ils sont même idéalisés cet effort de patrimonialisation du passé juif on paye des chiffres des sommes incroyables pour pouvoir récupérer le manuscrit de tel écrivain penseur juif allemand dans les archives mais c'est quelque chose qui montre que c'est une lutte acharnée contre l'antisémitisme dans un pays où il n'y a plus d'antisémitisme et dans lequel les formes d'exclusion et de racisme visent d'autres groupes d'autres alors là on pourrait je sais on parlait tout à l'heure des comparaisons oui effectivement il y a une intelligentsia postcoloniale qui je n'ai pas qui joue le même rôle qu'il y a des intellectuels juifs avant la guerre mais c'est une intelligentsia postcoloniale qui joue un rôle critique et qui s'exprime dans le monde occidental il y a toutes les même postcolonialisme qui est apparu en France plus récemment que dans le monde anglo-saxon mais qui s'exprime avec vigueur avec importance donc il y a peut-être des transferts je cite dans mon livre Saïd qui dit je suis le dernier intellectuel juif sur un temps un peu provocateur mais il perçoit je peux parler d'un terme de transfert intellectuel ou de transfert de tradition voilà des traditions qui peuvent se perpétuer et qui peuvent être portées par des acteurs nouveaux aussi mais il faudrait garder la mémoire de ceux qui m'ont inventé cette tradition je m'arrête là merci beaucoup merci merci